La paix de l'amour Que la paix de l'amour soit en chacun de vous. En cet instant, comme dans tout temps et dans tout espace, l'amour et la vérité sont présentes en chacun de la même façon que je suis présent en chacun. En ce temps et en cet espace de vérité, au-delà de ce monde, dans la perfection de votre présence ou de votre absence, je parle en votre cœur et écoute votre cœur afin de délivrer ce qui doit l'être, ce qui est. Ainsi, en cet espace de bénédiction où nous nous accueillons chacun, il est temps pour vous de questionner si toutefois en votre cœur persiste encore quelques interrogations. permettez-moi en premier de me reposer en le silence du cœur de chacun. telle est ma bénédiction, telle est ma bénédiction, telle est ma présence. Il n'y a nulle différence, il n'y a nulle distance entre ce que je suis qui est ce que tu es. Alors, en ce temps et en cet espace où n'existe nulle distance, j'écoute ce que ton cœur a à dire et à entendre dans le même accueil et dans la même réciprocité. À chacun de vous, en tout temps comme en tout espace, comme au-delà de tout temps et de tout espace, la même reconnaissance, la même densité de légèreté, le même amour ainsi que le même silence, Abba vous accueille afin que vous puissiez vous accueillir les uns les autres comme vous avez été accueillis sans différence et sans délai. Il est temps maintenant d'oser, questionner en le cœur, en ce qu'il a à dire, en ce qu'il a à montrer, au-delà de la forme comme au-delà du temps. Alors, chacun écoute ce qui va se dire afin que la réponse du cœur soit la seule évidence possible là où il n'y a plus de choix, là où il n'y a plus de deux, ni de Dieu d'ailleurs, là où vous êtes libre. Ainsi, j'écoute afin que tu t'entendes car mon verbe est ton verbe, car ton souffle est mon souffle. alors qui ose, qui parle, qui entend et qui écoute dans le même silence, la vérité. ne dépendant ni de moi, ni de toi, ni de personne, là où il n'y a plus ni forme, ni pensée. Ainsi, permets-moi, au travers de tes interrogations, de te replacer par quelques mots au sein de ton évidence qui elle aussi est mienne, comme je me suis donné à toi et en toi qui parle. Alors, nous nous écoutons et nous nous entendons. qui prend la parole afin que celle-ci devienne verbe, active en l'instant où tu prononces des mots de ta question ou de ton interrogation. N'hésite pas à me confier et je me confie à toi et en toi. Qui parle ? Je voudrais poser une question. Il y a quinze jours, le mari de ma soeur est décédé et je voudrais avoir une certitude, si c'est possible, de où vont les personnes qui décèdent de ces temps-ci. Il y a quinze jours, le mari de ma soeur est décédé et je voudrais avoir un éclairage sur le lieu où vont les décédés les décédés les décédés maintenant. Que veut-elle savoir ? Elle veut savoir où vont les âmes s'il y en a encore de ceux qui décèdent actuellement. Ils ne sont plus en stase. Ils rejoignent à leur rythme comme vous l'emplacement du sacre et du sacré au sein de l'alliance de feu. Chacun se découvre en cela, surtout pour ceux qui en cette période sont passés de l'autre côté. chaque événement survenant sur l'écran de votre conscience comme de votre vie ne fait qu'illustrer quelles que soient les apparences l'expression de la lumière et l'expression de la vérité qui s'imprime marquée au feu de l'amour en le cœur de chacun. Les morts d'aujourd'hui ne meurent pas. Ils recouvrent la vue et la vie n'étant plus maintenus que par le moment à venir de manière collective que cela soit sur cette rive comme de l'autre côté de ce qui est nommé la mort. Là aussi et eux aussi vivent leur résurrection au-delà de la forme humaine au-delà de la chair car cela est leur chemin et leur vérité. Il ne peut y avoir d'errance il ne peut y avoir de l'heure il n'y a que la beauté de l'ineffable pour chacun qui passe par la porte étroite que cela soit en la mort réelle de ce corps de chair que cela soit par le sacrifice consenti et accueilli le même résultat la même évidence l'amour qui prend tout. là où comme cela a été dit vous n'aurez plus jamais soif ni plus jamais faim là où l'évidence ne peut être ni interrogée ni questionnée parce que cette évidence installe le silence quelle que soit la danse à jouer sur l'écran de ce monde il n'y a rien à entreprendre il n'y a rien à prendre car tout est donné en abondance à satiété et tout est à disposition à chaque souffle à chaque moment ce que tu nommes les morts ne vont plus ailleurs que là où tu es eux aussi présents en ton cœur car même de l'autre côté du voile la même vérité je suis toi comme tu es moi en dépit de toute apparence et en dépit de tout déni et en dépit de toute incompréhension qui parle je voulais compléter par un témoignage le jour de son enterrement pour consoler ma soeur je lui ai dit qu'il n'était pas mort comme elle l'entendait parce qu'elle ne croit en rien et je lui ai dit que dans quelques jours elle aurait un témoignage de sa part à lui et douze jours après elle dit avoir rêvé de gens qui étaient morts mais qui étaient vivants ainsi que de son mari qui a vu la tête posée sur ses genoux et qui lui a dit je t'aime alors elle voulait compléter par un témoignage pour consoler sa soeur elle lui a dit que dans les jours qui suivraient elle aurait un témoignage du défunt et dans les douze jours qui ont suivi elle a eu un rêve le rêve n'est plus le rêve mais continue où son mari a posé sa tête sur ses genoux et lui a dit je t'aime cela est vérité cela n'est pas seulement signe ou synchronicité cela est réel et bien plus vrai que tout ce que tu peux imaginer ou penser cela est réel cela se produit non pas dans l'espace du rêve mais dans l'espace du réel celui qui ne connaît ni temps ni espace le rêve n'est plus seulement signification ou interrogation ou symbolisme il est lui aussi l'évidence parce que le rêve est plus réel que le rêve de ce monde parce que le rêve aujourd'hui met fin à tout rêve quelle qu'en soit la teneur et quelle qu'en soit la nature vous n'êtes plus relié je vous le rappelle à la matrice binaire mais bien branché à la matrice christique à la conscience du Christ à tout ce qui est vrai et qui provient et revient au coeur au-delà de ta forme je te remercie de ce témoignage qui doit permettre à celle que tu nommes ta soeur dans la chair d'apaiser son tourment et d'apaiser la perte apparente tu peux d'ores et déjà lui dire qu'elle n'a pas de deuil à faire qu'elle n'a qu'à se réjouir du moment qui est là permettant de se vivre au-delà de toute insuffisance comme de toute souffrance du coeur ou d'ailleurs qui parle qui parle il avait été dit dans une canalisation que justement au moment peut-être de l'appel de Marie les morts réapparaîtraient il avait été dit dans une canalisation qu'au moment de l'appel de Marie les morts réapparaîtraient sur la terre sur la terre mais bien aimé c'est bien vous qui réapparaîtraient dans ce que vous nommez le royaume des morts qui est aujourd'hui non pas le royaume de l'astral mais le royaume de l'infinie présence précédant la vérité absolue qui est ce que vous êtes alors oui les morts marcheront sur la terre à vos côtés et en vous car ainsi est aboli toute distance et tout voile vous apportant la preuve pourtant si futile pour votre coeur de la réalité de celui-ci de votre coeur là où il n'y a de la place que pour l'évidence de la paix la danse de la joie et l'évidence du silence qui parle je voulais savoir qu'est-ce qu'il advenait au moment de l'astase ou des trois jours j'ai ma petite fille qui est enceinte de six mois si l'astase intervient avant son accouchement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il va venir pour priver ou je ne sais pas j'ai ma petite fille qui est enceinte de six mois je crois que se passe-t-il si l'astase arrive avant l'accouchement par exemple pour des tas d'autres six personnes quelle importance puisque le devenir est le même pour les morts pour les vivants et pour ceux à vivre en ce monde là aussi il n'y a pas de différence il vous a été annoncé voilà fort longtemps que vous n'avez pas à vous soucier des enfants car ils connaissent la voie ils se reconnaissent qu'ils soient à venir ou qu'ils soient jeunes ne fait pas là non plus de différence l'amour prend tout et quand l'amour prend tout il ne reste de la place pour rien d'autre car tout est inclus dans l'amour révélé et apparent ce qu'il se produit en l'accouchement de la terre en ce moment vous le voyez les os sont rompus la vie appelle la vie au delà de toute forme et de toute contingence l'accouchement de la terre et l'accouchement de chaque mère le nouveau-né au delà de ce qui se passe dans la chair de cette femme et le don de la vie le don de la grâce qui n'a plus besoin de repères ni de forme ni d'avenir et ne dépend d'aucun passé ni d'aucune histoire afin que l'évidence soit vécue sans encombre et au delà de tout décor et de toute posture l'embrasement d'amour bien réel pour nombre d'entre vous n'a fait que commencer et s'achève dans le même temps en ce temps-là de la terre où vous êtes pour l'instant et pour le moment instant et moment de la résurrection de l'évidence de la lumière de qui vous êtes au delà de la forme et au delà de toute apparence au delà même de tout discours comme de tout verbe là où vous vous reconnaissez en votre totalité et en l'amour met enfin à toute distance met enfin au rêve merci qui veut parler puisque chaque être humain a le même devenir cela veut-il dire qu'aucune mémoire ne sera prélevée pour d'autres mondes à venir puisque chaque être humain a le même devenir cela veut-il dire qu'aucune mémoire ne sera prélevée pour aider pour aider mon ami ma soeur en éternité de quel devenir parles-tu là où il n'y a que l'amour il n'y a nul besoin de souvenir il n'y a nul besoin de mémoire tout y est légère et tout y est vacuité et plénitude ne dépendant de rien et surtout pas de toi et surtout pas du monde ne dépendant ne dépendant en définitive que de la vérité de l'amour il n'y a rien d'autre à envisager car rien d'autre n'est envisageable car rien d'autre ne peut être rêvé ou reconstruit au sein du rêve l'amour est la clé le baume de l'oubli celui qui vient laver vos robes en le sang de l'agneau et en le sang de la terre et en le feu du ciel il ne peut exister la moindre appréhension en celui qui y est il ne peut y avoir la moindre attente en celui qui l'espère il ne peut y avoir la moindre déception quand l'éclat de la lumière est rendu à son juste propriétaire vous n'êtes la propriété de personne il n'existe aucun sens de la propriété ni de l'histoire ni de la personne au sein de l'amour absolu antérieur à toute forme et postérieur à toute forme antérieur à tout monde comme postérieur à tout monde cet amour absolu n'a jamais manqué n'a jamais disparu malgré toutes les apparences et les voiles des souffrances et de l'ignorance aujourd'hui cela n'a plus de sens cela n'a plus de fonction si ce n'est de nourrir ce qui peut encore se passer dans les moments où la tête prend le relais du cœur le cœur le cœur prend tout il ne laisse aucune place pour la réflexion la lumière ne se réfléchit pas elle traverse tout sans encombre et sans différence quelle que soit vos apparences quelle que soit vos positions au sein de la vie et de votre cœur au sein de la vie au sein de la vie et de votre cœur Juste pour repréciser et peut-être aussi pour ceux qui vont écouter est-ce que j'ai bien compris tous les mondes vont être réabsorbés même les mondes qui sont dans l'absolu avec forme même les mondes qui sont enfermés on va se retrouver en absolu uniquement tous Alors pour préciser et peut-être pour ceux qui vont écouter si j'ai bien compris tous les mondes vont être réabsorbés pour se trouver en absolu Sans aucune exception sans aucune alternance cela est acté et c'est vous qui l'avez acté en votre autonomie et en votre liberté le temps n'est plus à la souffrance le temps n'est plus à l'errance le temps est à la vérité cette vérité n'a jamais bougé elle a toujours été là malgré toutes les apparences malgré toutes les souffrances c'est en cela que fort nombreux vous avez retrouvé le fil de la liberté le fil de l'évidence là où il n'y a plus ni territoire ni carte là où il n'y a ni dimension ni création ni même décréation voilà ce que dit ton coeur qui n'est rien d'autre que le chant d'abat que le silence d'abat comme cela a été dit je suis toi tout autant que tu es moi m'imagine et ne pense à aucune distance car il n'y en a jamais eu j'ai toujours été là je serai toujours là depuis le premier jour jusqu'au dernier jour et au-delà des jours et des nuits là où tout est permanence nous ne nous sommes jamais quittés nous ne nous sommes jamais séparés simplement le voile de l'oubli a été levé simplement il y a évidence en cela bien plus qu'en tout monde ou en toute forme parce que l'amour y est sans forme parce que l'amour même au sein des mondes libres n'a pas à être en résonance avec seulement la dimension de manifestation mais parcourir dans le même temps toutes les dimensions comme au-delà de toutes les dimensions ceci n'est pas un déplacement ceci n'est pas un mouvement mais c'est le dévoilement au sein du silence le même dévoilement pouvant se produire dans le champ qui arrive à vos oreilles dans les images que vous voyez dans les mots que vous échangez ou que vous regardiez à l'intérieur comme à l'extérieur il n'y a que l'amour car tout le reste passe et passait et passera nous avons réuni ensemble les trois temps en le même temps faisant qu'il n'y a plus à dépendre de quelque temps que ce soit de quelque cadre que ce soit ainsi est apporté en vous par votre propre grâce l'évidence de la lumière l'évidence de l'amour l'évidence de la joie l'évidence de la paix même si cela n'est pas encore vécu cela est déjà là parce que cela a toujours été là et n'a jamais bougé c'était juste les voiles de l'oubli aujourd'hui en ce monde ne reste que le prévisible au travers des événements de l'imprévisible élémentaire ou de votre vie ou de la société elle-même comme de la planète en sa totalité cela là non plus ne fait pas de différence et ne met aucune distance puisqu'au sein de l'amour il ne peut exister la moindre distance puisqu'au sein de la sagesse tout cela est vu dans la simplicité comme dans la magnificence dans les événements de la vie comme dans les événements de ta vie regarde écoute et entend ce que la vie te dit en ce monde afin de te préparer au-delà de tout monde à l'ultime vérité qui est aussi la première l'alpha et l'oméga jusqu'à l'epsilone du tout au rien du rien au tout de l'un à l'autre et de l'autre à l'un dans le même temps sans parcourir la moindre distance ou le moindre temps se révèle en chacun la nudité du cœur là où rien de ce qui constitue l'histoire les dates les attentes les scénarios ne peut venir perturber l'intensité du cœur de l'amour mettant à bas tous les remparts et les murs et les murs de ce monde ainsi que toutes les souffrances le son du verbe le son des trompettes qu'elles viennent qu'elles viennent du ciel et de la terre de vous comme de chaque frère ne fait pas de différence là non plus parce qu'il ne restera en définitive que ce qui a toujours été là l'amour antérieur à toute forme antérieur à toute histoire antérieur à toute création la vérité de l'amour est telle que plus rien ne pourra résister ou demeurer au sein de l'incompréhension au sein du doute au sein de l'hésitation et c'est chacun de vous chaque jour à chaque regard à chaque pensée à chaque mot prononcé qui bénissait la vie en chacun pour réaliser le miracle car tout au sein de ce monde devient miracle et devient évidence quoi que tu en penses encore quoi que tu en doutes encore écoute et entend non pas ce que te dit ta tête non pas ce que te dit la raison et sa dualité mais bien ce que te dit ton double qui n'est autre que toi-même restitué à lui-même à l'amour primordial et à l'amour final le final et le primordial finalement n'ont jamais été espacé ou distant ils n'ont jamais bougé c'est toi dans la liberté que tu t'es accordé qui t'es déplacé au sein de cela souvent il t'a été dit au cours de ces années qu'il y aurait appel injonction et signe de la lumière la lumière n'a plus besoin de t'appeler elle n'a plus besoin de t'en joindre à quoi que ce soit parce qu'elle est de partout encore une fois quoi que tu en dises ou quoi que tu t'en dises cela ne changera rien tu auras beau résister tu auras beau te tendre vers cela ou te détourner tu auras beau comparer ou essayer de mesurer cela ne changera rien car rien n'est à changer car tout est accompli toi tu as ôté les voiles tes ailes se déploient te donnant à voyager ou à demeurer au coeur du coeur en silence et dans le vide comment la plénitude de l'amour cela ne fait pas là non plus la moindre différence si ce n'est dans celui qui observe si ce n'est dans celui qui s'identifie si ce n'est dans celui qui ne veut pas de mon don et qui pourtant n'est rien d'autre que lui-même vous voyez il existe des mots fort simples dépouillés de toute forme de toute histoire de tous ces larmes qui nécessitent de se reconnaître soi-même la partition que vous avez créée et jouée est exactement ce qu'il vous faut très exactement ce qu'il vous faut pour enfin ne plus avoir à prononcer ou à vivre le mot fin parce qu'il n'y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin s'offront ce qui se passe et qui donc passera voyez-vous le cœur n'a pas besoin de tête Abba n'a pas besoin de tête l'intelligence de la lumière en manifestation ici comme partout ne peut laisser la moindre place au hasard ne peut laisser la place à la moindre erreur seul celui qui interprète par rapport à lui-même en quelque histoire que ce soit se leurre lui-même et s'éloigne alors que c'est ce qu'il vit pourtant voyez-vous tout cela ne sont que des mouvements apparents qui permettent en quelque sorte de se caler là où tout est immuable ce qui se déroule au-delà d'être une affaire personnelle ou planétaire est une histoire qui est en résonance avec la création de la conscience la création des mondes toute création tout ce que vous entreprenez aussi au sein de votre personne a toujours un début et une fin mettre fin au début et à la fin il faut pour cela que l'ultime fin vous ramène à l'endroit supposé de votre départ non pas en vos origines même si cela vous est ouvert et acquis et acquis mais à la source de la source si je peux dire à la source de la conscience à la source de la vie à la source de l'éternité aucune vie aucune dimension aucun scénario ne peut rivaliser avec l'intensité et la beauté de l'amour quoi que vous en disiez quoi que vous en pensiez cela n'a nulle importance parce qu'encore une fois cela ne dépend pas de vous parce qu'encore une fois cela ne dépend plus de moi parce qu'encore une fois cela ne dépend que d'une chose de votre qualité et de votre quantité d'accueil là où il n'y a nul espace pour la moindre projection pour le moindre rêve et pour la moindre illusion le temps des chimères est achevé car tout absolument tout est achevé non pas comme une fin non pas comme un début mais simplement comme l'évidence il n'y a pas d'autre mot pour illustrer cela tout le reste ne sont que des traductions de votre perception ils vous appartiennent en propre mais ils se rejoignent au delà de la perception en la nudité de l'amour en la nudité de la vérité là où vous n'avez rien à cacher là où vous n'avez rien à dissimuler mais simplement accueillir au delà de toute volonté et surtout au delà de tout but comme de toute histoire la seule paix véritable elle est là dorénavant vous ne pourrez la trouver ailleurs que là elle a toujours été là tout le reste s'écoulera de lui-même ce n'est pas un acte de violence mais un acte de pur amour même si vous ne comprenez pas en ce jour viendra le jour où le jour se fera et ne se couchera plus jamais et cela n'est pas dans un hypothétique futur ni en quelque monde que ce soit mais en la vérité du cœur là où Abba vous parle là où l'ensemble de la création en quelque dimension que ce soit s'exprime et s'imprime en vous vous donnant à voir et à témoigner et à dire vous aussi il est vivant mais qu'est-ce qui est vivant si ce n'est l'amour au-delà de la forme au-delà de toute personne vous ne pouvez posséder ce que vous êtes vous pouvez l'ignorer certes vous pouvez le négliger alors il n'y aura que souffrance mais rappelez-vous que cette souffrance ne fait que passer et vous conduit elle aussi à la vérité et d'ailleurs au fur et à mesure que la densité de l'amour grandit en vous vous ne pouvez plus être affecté quelle que soit la souffrance par votre corps par votre vie par quelle humeur que ce soit sans ça vous n'êtes pas vrai vous n'êtes pas vous pas encore mais cela est déjà là il vous reste juste à accepter tout état de fait avec la même gratitude ou avec la même indifférence mais sans y mêler ce qui appartient à votre illusoire éphémère à votre illusoire forme à votre illusoire chair et pourtant c'est au coeur de toutes ces illusions que vous n'avez jamais bougé et que je n'ai jamais été absent il ne peut y avoir d'autres scénarios il ne peut rien y avoir de consolable et de consolable au-delà de ça en ça rien ne peut rejimber ni le bien ni le mal ni la souffrance ni la contradiction ni quoi que ce soit appartenant à ce monde comme à tout monde vous êtes au-delà du monde vous êtes au-delà du monde et vous êtes la lumière du monde et la lumière d'aujourd'hui n'éclaire pas seulement la lumière d'aujourd'hui devient un feu dévorant consommant de manière de plus en plus évidente et de plus en plus rapide tout ce qui doit être consumé qui n'est pas l'amour cela concerne vous le savez la totalité de la terre la totalité de ce système solaire mais aussi la totalité des rêves la totalité des mondes et des créations parce que le serment et la promesse n'étaient pas seulement en les mondes enfermés mais étaient de partout il ne peut exister la moindre confusion dès l'instant où l'amour vous possède où l'amour vous prend et vous restitue à l'amour tout le reste ne sont que six malgrés postures et revendications qui n'appartiennent qu'à ce qui passe et pas à ce qui est vous allez le voir de plus en plus clairement au travers des événements au travers de vos humeurs jusqu'à temps que vous acquiesciez non pas à moi non pas à quelque autre que ce soit le temps que vous acquiescez à vous-même rendant les armes de la raison rendant les armes de la dualité nous faisant toujours serrier les problèmes en ombre et lumière cessez ce jeu l'amour consume et il consume en douceur quand il y a accueil et il consume de la même façon en douleur quand il y a résistance mais tout cela là aussi ne représente que les deux faces du même élément de la même scène c'est vous qui décidez et personne d'autre il n'y a rien qui puisse tenir devant l'amour si ce n'est au sein des apparences mais qui ne durent jamais au-delà d'un temps ce qui vous a été expliqué concernant l'accueil et le sacrifice trouve aujourd'hui sa pleine manifestation simplement en différence des paroles du Christ qui était je vous le rappelle celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui acceptera de la perdre la trouvera je peux vous dire aujourd'hui que personne aucun individu ne peut se perdre c'est impossible sinon cela n'est pas vrai car ne comprend pas le tout et le rien accepter cela au-delà de tout concept vous ouvre définitivement à la vérité sans latence sans distance et sans équivoque mais pour cela il vous faut auparavant lâcher vos certitudes lâcher les stratégies et surtout surtout ne jugez pas quiconque ou qui que ce soit car vous ne savez pas ce que vous jugez tant que vous ne l'avez pas vu à ce moment-là vous risquez de ne pas être vrai parce que vous jugez selon les apparences et non selon les faits et non selon le résultat qui ne vous apparaît pas encore toujours de façon évidente mais qui ne demande que ça afin que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas d'autre obstacle à ce qui est là que votre propre personne que votre propre histoire tout est accompli oui cela a été dit l'amour se révèle de partout en chaque frère et en chaque sœur cela devient de plus en plus vrai de plus en plus actuel alors celui qui regarde et voit le temps qui passe n'est pas libre ne peut pas l'être parce que quoi qu'il dise il est soumis au temps et étant soumis au temps vous ne pouvez sortir du temps vous ne pouvez vivre la totalité de la vérité vous n'en vivrez que des bribes mais là aussi n'ayez aucune inquiétude aucune bribes ne manquera tous les morceaux seront recollés avant de disparaître c'est ce qu'il se passe en ce moment même quoi que vous en disiez quoi que vous en viviez quoi que vous en pensiez vous ne pouvez y échapper en aucune manière en aucune stratégie en aucune posture en aucune revendication c'est pour cela qu'il n'y a pas de meilleur mot que l'accueil de l'évidence que le sacrifice même le mot amour a tellement été altéré galvaudé que cet amour dont je parle que vous êtes ne peut être confondu ou assimilable à quelque amour que ce soit à quelque expérience que ce soit même la plus extraordinaire l'amour est simple il est paix il est évidence il est réjouissance il est légèreté et d'ailleurs au delà de toute religion et de tout écrit qui a été brûlé de nombreux messagers ont déjà parlé de cela qui se vit maintenant c'est le dialogue avec votre double le dialogue avec l'ange celui qui a été écrit au moment de la guerre qui annonce ce qui se vit maintenant oui cela vous a été annoncé et énoncé de toutes parts et de tous côtés en toute religion comme en toute création il ne pouvait en être autrement au commencement était le verbe antérieurement au verbe il y a l'absolu or le verbe ne peut porter quels que soient les travestissements que le verbe de vérité il ne peut pas parler autre chose que le chant de l'amour alors si de votre bouche sort la colère et si votre bouche sort l'attente si vous voyez autre chose que l'amour vous ne pouvez le vivre vous fermez vous-même mais je vous rassure là aussi nul ne pourra y échapper à la vérité de qui vous êtes tout cela a été préparé et anticipé tout cela est déjà passé depuis longtemps il n'y a que vos consciences qui parcourent ces lignes de temps archaïques qui est encore dans cela tous les peuples que vous nommez intergalactiques de quelques dimensions qu'ils soient sont tous présents autour de la terre du soleil et de ce système solaire pour fêter les noces terrestres celles qui mettent fin aux noces célestes et cela est maintenant le maintenant ne vous l'a pas dire aujourd'hui ou demain mais vous l'en dire à chaque instant et si vous ne voyez pas cela si vous ne vivez pas cela c'est que vous êtes encore quelque part inscrit dans une histoire cette histoire de la fin des temps de temps qui n'ont jamais existé ailleurs que dans votre rêve ailleurs que dans votre déplacement vous n'êtes ni ce corps ni cette terre ni ce soleil vous n'êtes ni vos origines ni vos lignées vous êtes antérieur à cela vous êtes même antérieur à tout antérieur avant même que la création ne soit pensée et c'est cela qui vous est donné parce que comme cela a été dit c'est votre donne c'est la vérité il n'y a rien d'autre tout le reste ne sont que des facéties de l'enfant qui joue et qui ne veut arrêter de jouer pris par le jeu captivé par l'erreur et l'illusion le temps de l'oubli est achevé quoi que vous en viviez rappelez-vous vous n'avez besoin de personne parce que tout est vous il ne peut y avoir d'autre personne si ce n'est un rêve commun donnons l'illusion de quelque chose de stable or vous le voyez bien au sein de ce monde comme de tout monde d'ailleurs même s'il y a l'harmonie la stabilité ne peut pas exister parce qu'il y a évolution mais cette pseudo-évolution ne concerne pas l'amour l'amour ne peut pas évoluer il est parfait à l'origine il est ce que nous sommes tous ici et ailleurs comme nulle part la résurrection s'achève elle a été menée à son terme en le joli mois de mai tout ce qui a été exprimé tout ce qui a été vécu ou pas va dorénavant s'actualiser à votre conscience cela se déroule maintenant ce n'est pas demain ce n'est pas hier qui veut questionner et après quand on sera tous dans la lumière dans l'amour et après quand on sera tous dans la lumière dans l'amour et après quoi il n'y a pas d'après il n'y a pas de lendemain il n'y a pas d'hier il n'y a pas de forme il n'y a que l'amour que veux-tu d'autre qui puisse te combler plus que l'amour et que pourtant tu cherches à travers tes innombrables expériences et pérégrinations en ce monde comme en tout monde tu refuses de te voir en totalité pour parler d'après que peut-il y avoir comme après à la vérité de l'amour vis-le et tu constateras par toi-même la futilité de tes mots la futilité de tes questions la futilité de ce qui passe et qui n'est que du vent toi tu n'es pas le vent tu es l'amour alors ne pense pas à demain il n'y a pas de demain ne pense pas à hier il n'y a aucun hier dans l'amour vois tout ce qui t'a éloigné jusqu'à présent de ce que tu es cherchant ailleurs plutôt que de trouver ton cœur tel un vagabond errant cherchant à chaque instant ce qui est déjà en lui paradoxe et sourire sans fin de celui qui te voit dans tes jeux d'enfants lançant les dés en permanence jouant aux oeufs en permanence et oubliant ce qu'il est oui tu l'as oublié comme chacun comme même moi l'ai oublié et pourtant cela est revenu mais cesse de lancer les dés ou les osselets cesse de vouloir comprendre parce que tant que tu voudras comprendre tu ne seras jamais libre jamais excepté bien sûr au moment collectif mais il ne sert à rien de te torturer ni de t'interroger parce que tu t'éloignes de ce qui est là et qui n'attend que toi comprends cela accepte-le mais surtout vis-le ne crois pas mes mots pas plus que les tiens les mots ne sont que babillage qui habillent le verbe mais qui ne sont pas le verbe le verbe est silence avant tout ce que tu es n'a jamais bougé seul ce qui s'agite et auquel tu adhères te fait croire cela mais aucune croyance ne pourra remplacer la vérité donc il n'y a pas d'après il n'y a jamais eu d'avant seule la personne ne croit mais ce que tu es n'en a rien à faire tant que tu n'en donneras pas rien à faire au sein de ce personnage tu ne seras pas libre tu seras libre bien sûr car cela est le serment et la promesse mais là aussi tu mets des délais et des distances par toi-même et non par moi-même et encore moins par l'intelligence de la lumière c'est justement ta non reconnaissance de ce que tu es qui t'emmène dans ces chemins de traverses qui ne te font que percevoir et percevoir n'est pas vivre car si tu le vivais vraiment tu constaterais qu'il n'y a besoin de nulle perception de nulle vibration et de nul témoin ou observateur tant que tu cherches l'amour ne peut pas te trouver accepte cela et vois par toi-même ce que tu ne veux pas lâcher que tu ne veux pas cesser que tu ne veux pas en définitive comprendre non pas par la tête c'est impossible mais par le cœur dès l'instant où la vérité est là cela a été répété de façon très longue et innombrable il n'y a que la peur ou l'amour aujourd'hui l'amour ne peut coexister avec la moindre peur quelle qu'elle soit ni avec la moindre interrogation de quelque nature que ce soit c'est cela qu'il faut voir et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous encourage à interroger car tout cela ne sont que des jeux de questions et réponses qui pourraient durer à l'infini et qui n'apportent rien si ce n'est ce qui se déroule au-delà de la scène et au-delà des mots et qui touche directement ton cœur que tu le sentes ou pas je parle à travers toi depuis ton cœur comme de mon cœur rien de ce que tu es dorénavant ne peut arrêter ou freiner ce qui est rien de ce que tu crois ne peut t'affermir ou te démontrer quoi que ce soit accepte cela et tu seras libre il n'y a rien à conquérir il n'y a rien à trouver il n'y a rien à chercher si ce n'est dans la tête si ce n'est dans l'histoire pas dans le cœur à travers de cela quel que soit ton allègement quelle que soit ta persévérance et quelle que soit ta progression rappelle-toi tu n'as jamais bougé c'est encore un jeu de la personne du personnage qui croit qu'il faut comprendre faire un effort se déplacer observer mesurer recevoir et recevoir tu sais voilà de longues années Annaëlle avait prononcé ces mots ils sont l'essence de la vérité savoir n'est pas voir voir n'est pas vivre et comprendre je n'en parle même pas tant que tu ne t'es pas vu en chacun tant que tu ne vis pas en chacun tant que toutes tes pensées toutes tes actions tous tes regards tous tes rêves toute ta vie n'est pas axée sur ça tu ne dois pas être libre parce qu'aujourd'hui il n'existe plus de circonstances atténuantes il n'existe plus d'excuse si ce n'est celle de la personne qui s'oppose à son propre cœur qui s'oppose à l'évidence qui est là de partout en cela nombre d'entre vous sont encore enfermés dans leur propre projection dans leur propre histoire dans leur propre scénario tout cela là aussi est fatuité et orgueil démesuré la vérité est simple elle ne dépend d'aucune histoire d'aucun concept d'aucune perception d'aucune image d'aucun monde ni d'aucune forme tant que tu n'y es pas à cela tant que tu ne l'as pas réalisé tu ne peux pas être libre tu ne peux que vivre des expériences que vivre des déceptions que vivre des souffrances quelque choix de perception cela n'est pas l'amour quelque choix de tes expériences cela n'est pas non plus l'amour l'amour n'est pas une expérience l'amour n'est pas une perception ni un sentiment ni un concept ni une idée ni même une énergie c'est justement le silence là où il n'y a plus rien que tu vois le tout et tout ce qui est entre rien et tout par avant rappelle-toi il n'y a jamais eu d'après il n'y a jamais eu d'avant comme avant oui mais comme avant que tu ne connais pas et que tu ne peux prétendre approcher au travers de ce corps ou de cette tête ou de ta vie même tout ce que tu crois tenir te tient fermement enfermé tout ce que tu crois posséder te possède en totalité que ce soit ce corps ce monde ce passé tu n'es pas cela rien de cela et pourtant aussi cela ne mets plus de limites ne mets plus de cadres ne mets plus de suppositions et oublie ce sur quoi tu t'appuies tu t'appuies qui aujourd'hui ne représente plus rien si ce n'est des sables mouvements si ce n'est un rêve qui enfin s'achève tu n'as rien d'autre à retenir il n'y a pas d'après accepte et tu seras béni par ma présence en toi au-delà de toute vibration de toute image de toute perception et de toute compréhension mais avant tant que tu crois qu'il y a un avant ou une condition cela ne peut être saisis cela et là comprends-le c'est ce qu'il y a Qui parle ? Puisque nous sommes parfaits, et que nous sommes le tout et le rien, qu'est-ce qui nous a poussé à venir vivre toutes ces histoires, faire ces expériences ? Puisque nous sommes parfaits, et que nous sommes le tout et le rien, qu'est-ce qui nous a poussé à venir vivre ces histoires et ces expériences ? Le jeu de la création et le jeu de la décréation, c'est tout. Un rêve un peu plus long. Il n'y a pas de causalité. Cela n'existe que dans le cauchemar de la dualité. Il n'y a que grâce. Il n'y a que l'amour. C'est cela qui est à vivre et à voir. Personne ne t'a poussé. Il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de responsabilité. Le temps de la réconciliation, du pardon et de l'amour, met fin à tout cela, qui pourtant vous a été utile, afin de vous asseoir, pour vous préparer à maintenant. Il n'y a que l'instant. Il n'y a que le silence. Il n'y a pas besoin de monde. Il n'y a pas besoin de forme. L'amour est là quand tu saisis cela. Pas avant. Tu demeures autrement dans le connu. Ne te poses pas la question de l'histoire. C'est fini. Elle vous a accompagné. Elle vous a fait souffrir. Elle vous a éloigné. Mais tu n'as été aucune histoire en définitive. N'envisage pas un mouvement ou un déplacement. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a que la personne qui croit cela. Et tu n'es pas une personne. Tu ne le seras jamais. Tu ne peux pas l'être. Chacun. Et dans chacun. Sans aucune exception. Et pourtant. Il n'y a qu'une conscience. Il est temps de mettre fin à la division, à la séparation. Il est temps de mettre fin à toute fin. Saisis et comprends bien. Qu'il n'y a pas d'histoire. A se raconter dorénavant. Qu'il y a juste à regarder. Ce que te donne ta vie à regarder, à écouter, à entendre et à parler. Parce que c'est dans cette vie éphémère. Dans l'illusion totale. Surtout pour ceux d'entre vous. Qui n'ont pas d'utilité. A expérimenter tous les versants de la conscience nue. Il vous reste simplement. A être tous les mots que je viens de prononcer. Et toute l'atmosphère. De notre communion. De notre fusion. Tout le reste. Est superflu. Inutile. Un point mort. Qui obstruit. En apparence. Car en amour. Rien ne peut être obstrué. Ni limité. Qui parle. J'ai bien entendu que vous me demandiez de poser des questions. Et c'est à ce titre que je pose celle-ci. Ayant bien compris tout ce qui a été dit auparavant. Nous avons aussi entendu que les 132 jours ont commencé. Sans extrapoler sur les dates. Pourriez-vous nous dire quand ? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir quand ? Vous avez entendu que les 132 jours avaient commencé ? Sans extrapoler sur les dates. Peut-on savoir quand ? À chaque instant. À chaque moment. Et l'instant où tu es toi-même. C'est des 132 jours. Celui qui cherche la date se cherche encore. parce qu'il veut ajuster sa personne en fonction d'événements et non pas du vécu. Comprends cela. Tu ne seras jamais libre ainsi parce que tu mets d'emblée, comme je l'ai dit, une distance avec toi-même. Il existe, au-delà de ton vécu, sur l'écran de ce monde comme sur l'écran du ciel, tes éléments formels et évidents, eux aussi, qui t'annoncent cela. Que cela soit l'activité des éléments, que cela soit les modifications du ciel et de la terre, que cela soit le sang de la terre qui se répand et qui évacue ces lourdeurs, te donne à voir la réalité, te donnant non pas à laisser la moindre peur apparaître, mais à te montrer l'évidence de ce qui se vit, auquel tu ne peux échapper et que pourtant tu mets en distance simplement en cherchant quelque date que ce soit. ce qu'il se déroule est l'intemporel, ce qu'il se déroule est la résurrection, ce qu'il se déroule est la vérité. Elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'espace et pourtant ce qui se déroule met fin au temps de ce monde. tu n'as pas à reconnaître la date parce que quand il était dit que seul le Père la connaissait, cela a été vrai il y a encore quelques jours, mais dès l'instant où vous a été remis la clé de la liberté et de l'autonomie, où vous ont été remis la totalité des possibles de votre cœur que peut-il rester de ce monde. Vous le voyez chaque jour et vous le verrez chaque jour de façon démesurée et de plus en plus forte et évidente. Cela a été aussi dit au fur et à mesure que le chaos grandira au sein de l'apparence de ce monde au plus vous trouverez avec évidence l'amour que vous êtes là où il ne peut exister la moindre supercherie là où il n'y a plus de délai là où il n'y a plus de tête et où l'amour prend tout. Votre rayonnement atteint la totalité de la Terre et touche tout. Tout le reste ne sont que des mots et ne concernent pas la réalité de l'amour. Il n'y a jamais eu de fautif il n'y a jamais eu de coupable aujourd'hui il n'y a ni fautif ni coupable aussi il y a juste parfois un délai qui est différent pour chacun parce que chacun suit sa trame chacun suit son histoire et chacun remonte le fil dans le silence et la nudité ou avec profusion d'images de visions et de vécu mais ça ne fait aucune différence il n'y a ni inférieur ni supérieur il y a juste ce qui est vu selon différents angles mais c'est la même réalité qui est Qui parle ? En fait, j'ai deux questions. La première, vous avez dit plusieurs fois que si on cherche une date, si on fait ci, si on fait ça, on ne sera jamais libre. Or, on nous a dit de multiples fois, par des intervenants fort différents, que de toute façon, on serait tous libérés. Alors, qu'en est-il exactement ? Ça, c'était ma première question. À celle-ci, je réponds. Je viens d'en parler pendant le temps. Oui. Alors, j'écoute la deuxième. Tiens. Ça concerne le mot « amour ». Le mot « amour » est utilisé par tout le monde. En ce mot, oui. Oui. Non, non, de façon générale, même par les intervenants, même par vous, très souvent. Parler de l'amour n'est pas l'amour. Voilà. Alors, sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'on nous ait donné un jour la définition du mot « amour » avec un grand A. Je l'ai peut-être oublié. Tu ne peux pas le définir. C'est impossible. C'est tellement vaste. Il n'existe aucun mot, il n'existe aucun verbe qui peut te traduire l'amour. Merci. C'est impossible. D'ailleurs, où que tu regardes, que cela soit en Orient, en Occident, dans le passé ou dans le présent, de cette terre et de cette illusion, c'est toujours le même discours. Un feu, un brasier d'amour qui consomme tout. Cela est l'amour. Tant que tu n'es pas consumé par cet amour, tu demeures une personne. Mais bien sûr que tu peux être libéré de la personne. Mais l'histoire, ce n'est pas que la tienne, même si elle est fausse. Vous vous êtes tellement multiplié, en ce monde comme en tout monde, qu'il y a bien sûr des connexions de partout. Puisque chacun est dans chacun. Pas uniquement en ce monde, comme en tout monde. Si tu veux entendre parler de l'amour, alors regarde vers les poètes. Regarde vers les chansons. C'est la meilleure résonance qui puisse t'être offerte pour le vivre. Mais tant que tu n'es pas dans ce brasier d'amour, comme tu le constates et au travers de ta voix, tu n'y es pas. Quoi que tu aies vécu, quoi que tu penses et quoi que tu dises, celui qui le vit, ce brasier d'amour, ne peut pas être trompé. Il y est en permanence. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. La réflexion de l'amour n'est pas l'amour. L'expérience, quelle qu'elle soit, même de l'absolu et du vécu de l'absolu, n'est pas l'amour. T'es amourant, dont rien ne peut être dit, tant qu'il n'est pas vécu, et que tu traduiras ensuite après de ta façon. Que ce soit par un chant, par le silence, par une danse, par n'importe quoi. Tu ne feras qu'exprimer l'amour. Et cet amour-là, c'est un brasier, un embrasement total de tout ce qui constitue l'histoire et la personne, qui n'existe la place pour rien d'autre. Il n'y a pas d'autre amour que celui-là. Tous les autres amours sont conditionnés, sont conceptuels, sont idéalisés et ne se rapportent qu'à ce monde. L'amour est un brasier qui consomme, totalement. Alors bien sûr, il est préférable pour beaucoup de demeurer en la paix et le silence, parce que cela est plus simple, pour le moment. Une fois que le brasier d'amour t'importe, tu pourras dire à ce moment-là qu'il y avait avant cela et après cela. Ce n'est pas une expérience, c'est une transsubstantiation totale au travers de ce corps, où tu n'as plus besoin d'être identifié à quelque corps que ce soit de ce monde comme de tout monde. C'est le moment où il n'y a plus d'objectif, c'est le moment où il n'y a plus d'adjectif à placer. C'est le moment où réellement et concrètement, cet amour t'embrase et te consume à chaque instant. Il n'y a pas de place ni d'espace pour autre chose. Il ne s'agit pas du fuir au sein de l'absolu. Parce qu'aujourd'hui, se réfugier en cela est pire que de se réfugier dans le soi. Parce qu'il y a un refus de la vie. Et tant que tu refuseras la vie, tu ne pourras pas être libre de cette vie, si ce n'est au moment collectif. Mais néanmoins, cette espèce de tension, de colère ou d'incompréhension, ou d'impatience, quel que soit le mot que tu y mettes, en définitive, et au-delà et au travers de la personne, ne fait que t'en rapprocher inexorablement, parce que tu n'as pas vécu que c'était déjà là, tout simplement. Tu ne peux pas te saisir de l'amour. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux que le traduire quand tu l'as vécu en mots, en chansons. Et c'est tout. Tout le reste n'est que travestissement. L'amour dont nous parlons, nous pourrions encore, les uns et les autres, vous en parler pendant des millions d'années. Cela ne vous rapprocherait aucunement de l'amour. Les uns et les autres, comme chacun de vous, converger vers ce moment qui a été appelé le temps zéro. Et sans faire du mot, je ne peux que te dire, nous n'attendons que toi. Que cherches-tu à comprendre ? Que cherches-tu à vérifier ? Que cherches-tu à démontrer ? L'amour ne se démonte pas. Il se voit à travers les yeux, il se voit à travers le ton de la voix, il se voit à travers l'évidence, il ne se voit pas dans cela. Accepter cela, c'est faire un grand pas qui n'existe pas, je te l'accorde, mais qui existe pour ta personne. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, de regarder là où ce brasé d'amour s'est allumé. vous l'avez à certains moments chez certains anciens. bien sûr, chez les étoiles. Mais qui peut dire qui aujourd'hui a atteint l'état de liberté que vous a montré Ma, que vous a montré Gemma, ou encore Thérèse. Toute personne en est profondément éloignée. Quoi qu'elle dise et quoi qu'elle vive, parce qu'elle est encore une personne. L'amour n'a besoin d'aucun qualificatif, d'aucun adjectif. Il ne peut pas se démontrer de l'extérieur. Il ne peut que se retrouver. Mais pour cela, tout ce qui dépasse doit disparaître. Essayer de concevoir l'amour, c'est impossible. Parce que si tu le conçois, il devient un idéal. Mais il n'est pas vécu. Rappelle-toi. En reprenant des passages inspirés, des livres qui ont été mollés, derniers souvenirs, quand je parlerai en langue des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je suis d'une cymbale retentissante. Quand j'aurai la foi à soulever les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Tout est là. Il faut être foudroyé par l'amour. être dans ce brasier d'amour que rien ne peut arrêter à aucun moment. autrement dit, vous êtes tous en ce moment, ou au moment collectif, de retrouver cela qui n'a jamais bougé. Et tant qu'en toi n'existe pas ce brasier d'amour, cette consommation réelle, concrète et totale de tout ce qui est éphémère. Tu ne peux qu'en parler, mais tu ne peux pas le vivre. Alors, vouloir définir cela, c'est encore vouloir lui mettre des cadres, c'est encore un besoin de contrôler, de diriger la personne, les dates, plutôt que de laisser ce que tu es le vrai. Ta personne n'a aucun poids, ni aucune action sur l'amour, sur ce que tu es. L'ensemble des étoiles et des anciens, ainsi que d'autres intervenants, et en particulier Enol Wadden, vous a parlé de cela, parce qu'elle était la plus apte à le faire, mais toi, avec ton cordon, s'il n'y a pas ce brasier d'amour, tu n'es rien, mais tu ne peux pas être tout. L'amour, c'est être tout. C'est être l'enfant qui pleure à l'autre bout de la planète, le voir, le vivre, le sentir. Tu le vois, l'absolu, effectivement, est en quelque sorte la destination. Mais cet absolu, s'il n'est pas enrichi à chaque instant par l'amour, à quoi sert-il ? Si ce n'est te montrer ce que tu es, mais ce que tu ne vis pas, parce que l'amour y est obligatoirement. quelles que soient les vibrations, quelles que soient les couronnes, quelles que soient les expériences, quels que soient les états vécus, ce n'est pas l'amour. Ceux qui le vivent aujourd'hui et qui en ont été les témoins depuis déjà plus d'un mois ou deux mois même, n'est jamais équivoque, ne peut pas l'être. il n'est que le chant de la vie qui ne dépend pas de l'agencement des mots ou des phrases mais qui se perçoit dans le tempo et le rythme au-delà de l'intonation. Ce brasier d'amour est réel, bien plus réel que d'être consumé dans un feu réel de ce monde. La consommation d'amour, cela a été évoqué et parlé. Ce n'est pas une expérience. C'est un état qui, quand il est vécu, ne peut jamais disparaître car s'il disparaît, ce n'est pas l'amour. L'amour ne bouge jamais. Alors, bien sûr, il peut être traduit en images, en paroles, en chant, en mouvement, mais ce n'est qu'une traduction. Ce n'est pas la vérité. Il ne s'agit pas dans ce que je te dis de mots, de concepts, mais je ne te parle que de vécu. En ces temps de la terre, vous remarquez autour de vous beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Que cela soit en vous, en les frères et les sœurs, au niveau des éléments et surtout au niveau de la conscience. Tu es dans ce mouvement où tu n'y es pas. Seul toi le sais. Mais n'oublie pas que tu es vu. N'oublie pas que ceux qui vivent ce voisin d'amour te voient. Il n'existe nul espace ou nul endroit où se cacher. Ni par des mots, ni par des frites, ni par des réactions. Car cet amour qui t'est présenté est inébranlable. Rien ne peut l'interrompre. Rien. Ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni quoi que ce soit de ce monde. Et cela est ouvert à chacun, en totalité. Alors bien sûr, si tu es sage, tu as simplement à ne plus te poser aucune question, tu as simplement à ne rien attendre et demeurer dans cette sagesse en attendant que l'amour te prenne. Tu n'as pas d'autre choix. Là aussi, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, il y a la vérité, il y a l'amour. Cela ne peut être que vécu. Tu peux bien sûr disserter, tu peux bien sûr comparer, tu peux bien sûr avoir vécu des états correspondant à cela. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est le moment où l'autre devient encore plus important que toi et surtout l'autre souffrant et surtout l'autre qui s'oppose, ce que tu pourrais appeler le noir, l'ombre, n'existe en définitive que dans ta tête et dans ton cœur. Il ne peut t'en être autrement. Et dès l'instant où tu emploies ces mots, tu te mets toi-même en condamnation, tu te mets toi-même en exclusion. C'est ça qu'il faut voir parce que c'est la seule vérité. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Mais pour cela, il faut que chacun que tu l'aies vu ou que tu vois en ce monde devienne toi. Il l'est d'ailleurs déjà. Tant que ça ce n'est pas vu, tant que ça ce n'est pas vécu en totalité, il n'y a pas amour. croire que pour vivre l'amour il suffit de vivre l'absolu, d'être libéré de la personne est aujourd'hui comme dirait Bidi, une escroquerie totale. Ce que je dis là n'était pas vrai il y a 5 mois ou 6 mois. Et cela est pourtant aujourd'hui l'unique vérité. il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Cela a été évoqué aussi à de nombreuses reprises. Cela a été appelé le sacrifice et l'accueil. Réellement et concrètement, réellement et concrètement ne vouloirant pas dire mettre fin à tes jours mais simplement mettre fin aux rêves, aux chimères. mettre fin à ce que tu penses comprendre et vivre en ce monde qui n'a rien à voir avec la vérité même si aujourd'hui le ciel est sur terre comme la terre monte au ciel. Le lieu de rencontre c'est le cœur, c'est l'amour. Ce brasier dont je parle dont tu ne peux te représenter n'est que cela tant que cela n'est pas vécu en totalité au sein de la sagesse. Celui qui ne refuse rien, celui qui accueille tout avec la même intensité, l'ennemi comme l'ami, puisque tout ceci est illusion comme toi. Saisis bien que l'amour ne peut jamais être défini. Jamais. Parce que dès l'instant où il tente d'être défini, même par un artiste, même par un poète, il n'est déjà plus l'amour. Il peut t'en approcher. Il peut te montrer le chemin et t'accompagner sur le chemin. mais il ne peut pas marcher à ta place. Quand je dis marcher, il ne voit pas un déplacement, mais une translation de la conscience. As-tu d'autres questions ? La première question que j'avais posée sur le fait qu'on soit tous libres, comme on nous l'a dit plusieurs fois, qu'en est-il ? On serait tous libérés, qu'en est-il ? De quoi ? De la liberté ? Non, on nous a tous dit qu'on serait tous libérés. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes tous libérés. Dès l'instant, il n'y a plus de terre. Dès l'instant, vous disparaissez de cette dimension, vous êtes tous libérés. À la lumière de ce qui a été exprimé, et pour faire avancer le chemin bilique, j'ai une question qui va dans ce sens. On nous a souvent dit qu'on était tous libérés. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant dire que tous ascensionnent ? Non. Vous êtes tous libérés. Bien évidemment, après le temps zéro, vous avez chacun à terminer votre rêve de la façon qui vous est propre. mais au moment de l'appel ou au moment de l'événement, et je vous rappelle quand même que l'événement que vous vivez est déjà énorme, de vivre la résurrection au travers de ce corps de chair sans l'avoir perdu. N'y voit pas un obstacle, mais y voit bien la véritable transcendance et transsensation de la matière. La libération comme l'ascension se passe dans ce corps, dans ce monde. Que cela soit sans bouger, que cela soit en conscience nue ne fait pas de différence. Oui, tous libérés. Et effectivement, tu peux dire tous ascensionnés. Mais que veut dire dans ce contexte être libéré ou ascensionné pour celui qui est dans le brasier d'amour ? Ça ne veut plus rien dire. La seule différence et cela n'a pas changé, c'est le temps que vous mettrez pour y passer tous. Le maître du temps a joué la musique. Le maître du temps vous a permis de vous ajuster ou de refuser. Cela n'est pas mon problème, ni le tien. Vous posez encore des questions qui vous éloignent de plus en plus. Parce que ce qui a été dit, même si cela est vérité, ne vous permet pas de le vivre, n'est-ce pas ? Il n'y a que vous qui pouvez le vivre. Cela a été expliqué voilà pour longtemps, toujours par le même archange à Naël concernant l'abandon et la lumière. Et pourtant, cela remonte, comme tu dis, dans le temps à de nombreuses années. Et pourtant, qui le vit ? Vous êtes effectivement de plus en plus innombrables. C'est simple. Il suffit simplement d'arrêter de poser ce genre de questions qui ne font que vous ramener à l'illusion. L'amour n'a pas besoin de date. Il n'a pas besoin de savoir s'il y a ascension, libération, destruction de la Terre. Parce que l'amour sera toujours là. il n'est plus question de dimension, il n'est pas question d'origine, mais cela vous a été dit aussi bien par les anciens que par Nyssa Dagartha. Cela vous a été dit par tous, sans aucune exception. Et aujourd'hui, où vous y êtes, vous rejimpez. Ben oui. Soit vous rejimpez, soit vous le vivez. et cela même te montre de façon indélébile et formelle l'endroit où tu te situes en cet instant. Dans l'éphémère ou dans l'éternel ? Dans l'éternel, il n'y a ni date, ni monde, ni personne. Vois le jeu que tu joues ou pas. Vos yeux ont été décillés. En ce joli mois de mai, les étoiles de votre tête se sont rassemblées à l'avant de votre front pour être alignés et pour recevoir l'onction. Vos pieds ont été lavés. Vos robes sont lavées par le sang de l'agneau qui est aussi le sang de la terre. Et vous vous posez encore la question de ce qu'est l'amour, de quelle est la date. Vous n'y êtes pas du tout alors que vous y êtes déjà. Regardez. L'existence que vous mettez et les conditions que vous mettez. Dans l'amour, il n'y a aucune condition. Dès qu'il y a condition, ce n'est plus l'amour. Et cela, celui qui le vit le voit, mais celui qui ne le vit pas ne peut pas le voir. Il ne peut qu'entraîner le sourire de celui qui le vit. Ce sourire n'est pas moquerie. Ce sourire n'est pas narquois. Il est simplement le sourire qui te dit tiens-toi tranquille et regarde. Regarde ne veut pas dire projeter. Regarde veut dire accueillir. Tout dépend du regard, bien sûr. Tu me répondras. Et moi, je te parle du seul regard qui vaille la peine, celui qui ne passe jamais. la libération, l'ascension, ce sont encore des concepts et pourtant c'est ce que vous vivez. Regardez la terre, regardez votre corps et voyez la danse de la vie. Voyez l'exubérance, l'enfantillage même de ceux qui découvrent la vérité. Ils ne sont tenus par aucun cadre, ils ne sont tenus par aucun chemin, ils ne sont tenus par aucune croyance, ils étaient vierges de tout et pour eux ce fut facile. Mais celui qui a construit des histoires doit les traverser. C'est ce qui s'est passé aussi pour nombre d'entre vous durant ce mois de mai. L'amour ne connaît aucune insatisfaction de quel qu'ordre que ce soit. L'amour dans ce brasier est toujours disponible à quelque heure du jour et de la nuit pour n'importe qui. Il ne fait pas de différence entre chaque enfant de la terre, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les croyances, parce qu'il sait que tout cela n'existe pas. Mais celui qui reste dans la tête ne fait que voir des différences et des oppositions entre le bien et le mal. Il n'est pas disponible pour le vivre. Pas encore. Il n'a pas compris. Il cherche à comprendre et vous ne pouvez pas avoir compris en cherchant à le comprendre. Parce que cette compréhension ne vient pas de la tête. Elle ne vient pas d'une logique. Elle vient simplement de l'accueil. Mais en définitive, et vous le savez, effectivement, c'est la fin de l'histoire, ici comme ailleurs. Donc, vous êtes tous libérés. où voulez-vous aller s'il n'y a que l'amour ? Où voulez-vous aller pérégriner si l'amour prend tout ? Et même en voyant vos chemins, même au sein de l'éternité, celui qui vit le roisier ne peut être absolument pas entraîné par quelque histoire véridique que ce soit. Il est antérieur au monde, il est antérieur à la manifestation, il est l'absolu, mais bien plus. Après, ce ne sont que des jeux de rôle que vous portez. C'est tout. qui parle. nous sommes à 5 minutes du temps imparti. Alors, il va être temps de faire silence et avant d'avoir l'impression de nous séparer, ce qui n'est pas vrai, bien sûr, nous installons ensemble ce brasier. Il n'a pas besoin de méditation, il n'a pas besoin de posture, il n'a pas besoin simplement de votre accueil. il n'a pas besoin de votre accueil. Il n'a pas besoin de votre accueil. Il n'a pas besoin de votre accueil. de votre accueil. Il n'a pas besoin de votre accueil. Il n'a pas besoin d'avoir accueil. de votre accueil. Je vous dis à toujours. de votre accueil.